Bonjour, c'est Franck de Créalunium, bienvenue dans mon atelier. Je vais vous expliquer ce qui va se passer dans cette capsule. La vidéo va débarrer, donc je vais revenir sur la partie mise en forme du headrest et des back legs. Ensuite sur l'ajustage des rockeurs sur leurs pieds, donc les back legs et les front legs. Et perçage des back legs, collage, serrage, desserrage, et puis après vous verrez que ce sera peut-être une surprise, échec, pas échec. Ce sera malheureusement ou heureusement qu'une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle. C'est parti. Alors j'ai monté la défenseuse sous-table avec la fraise de quart de rang qui m'a servi à réaliser les assemblages de ma louffe. Donc je vais m'en servir, je vais faire un quart de rang sur la partie supérieure du rockeur, donc ici et ici, ici et ici, pour pouvoir avoir une forme assez sympa. Alors forcément, ça va faire un pseudo rond, alors pour ne pas me vautrer, j'ai préparé une pièce de bois qui fait pile poil la même section, un poil de cul près, donc pour voir ce que ça va donner au niveau de la courbure. Donc je vais tester ça tout doucement, alors les puristes vont me dire que j'ai pas mis mon pion ici, et ouais c'est vrai, j'arrive pas à le retrouver. Donc je vais faire sans, je vais y aller tout doucement, je vais faire en sorte d'éviter le kick-back forcément, mais normalement sur ce jour de fraise là, il n'y a pas de problème. Donc on va faire très très attention quand même, c'est parti mon kiki, regardez ce qui va se passer, il n'y aura pas de soucis. Bon voilà, vous m'avez vu travailler les pieds. Enfin les pieds, les rockeurs à la défonceuse, alors j'aime pas du tout cette position de travailler, pour moi elle est pas du tout confortable, elle est limite dangereuse. Alors, j'ai quand même finalement trouvé un pion, mais qui n'est pas celui d'origine, et travailler sur des grandes longueurs comme ça, il y a un certain déséquilibre quand on arrive en bout de pièce, c'est de la preuve que j'ai eu un petit éclat. Alors c'est pas bien grave, ça va partir dans la mise en forme du pied final, ici vous ne le voyez pas, mais là il y a un petit éclat, c'est suffisant pour me faire chier, je vais être obligé d'adapter ma forme à cet éclat là. Donc c'est pas très très grave, mais bon, si j'avais un petit peu plus de temps, je pense que je referais un pied. Ensuite, il y a des accros bien sûr, quand on s'arrête, quand on reprend à la défonceuse, il y a toujours un coup, c'est pas bien grave, ça va partir au ratloir, au petit machin, au papier de verre, je ne sais pas encore comment. Donc il me restera à faire un léger quart de rond, ici, sur toute la partie basse du rocking chair, alors là ça va être simple, il n'y a pas de truc comme ça qui vient de faire chier, les transitions sont un petit peu là pour nous casser les pieds, mais bon, c'est ce qui va être joli. Donc on va faire tout doucement ici un petit quart de rond, je pense, je ne sais pas si je vais le faire tout de suite ou pas, et suite, quand vous verrez cette vidéo, le salon du bois à Epinal sera terminé, donc j'aurai pas mal avancé sur le rocking chair. Alors le but du jeu, c'est aussi, je voulais le présenter fini à Epinal, malheureusement, c'était pas possible, avec tout ce qui est arrivé dernièrement, mes travaux, l'événement Bosch à Berlin, et puis malheureusement, toutes les connes d'un côté, les maladies, enfin bref, vous m'entendez encore un petit peu, voilà, je suis malade, excusez-moi, j'ai pas mis ma main devant la bouche. Donc, vous ne verrez pas le rocking chair fini pour ceux qui viendront à Epinal, malheureusement, vous pourrez le caresser si vous avez envie de le caresser, à la limite, vous faites ce que vous voulez, je veux pas le savoir, mais il y aura une grosse partie de la finition de réaliser dessus. Donc, en rentrant d'Epinal, je me remets à la tâche, bien sûr. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, mes deux rockers sont quasiment finis, il me reste à les ajuster sur le rocking chair, Forcément. Ensuite, à faire, vous savez, le laminage entre le pied et puis cette partie-là, la transition, pour que ce soit parfaitement ajusté, avec le papier de verre, l'espèce de cale qu'on doit tirer, le truc ultra fatigant. Ensuite, le perçage et l'ajustage final et le collage. Alors, bien sûr, vous ne me verrez qu'en rentrant, enfin, bien dans quelques semaines, je sais pas quand, on regarde exactement, c'est un petit peu le bordel dans mon atelier, je vous dis, en ce moment, c'est la catastrophe. Donc, veuillez m'excuser si je ne poste pas régulièrement, mais je pense que tout le monde aura compris pourquoi. Donc, là, maintenant, c'est rangement atelier parce qu'il y en a partout. Voilà. Dans cette vidéo, vous allez voir l'ajustage des rockers sur leurs pieds. Alors, c'est la même technique que j'avais utilisé pour ajuster les accotoirs sur ces parties-là, les pieds hauts et puis les back legs. Donc, encore une fois, le papier de verre, on tire. Alors, c'est ultra chiant, c'est ultra long, mais qu'est-ce que c'est bon ? Alors, j'en avais fait un à l'épinal, certaines personnes m'ont vu le réaliser. Donc, j'ai ajusté ce pied-là. Il m'en reste encore trois à faire, ça va être extrêmement long. Bien sûr, ça ne va pas durer que l'un se plombe dans la vidéo. Je vais faire ça au plus juste et au plus rapide. Alors, vous voyez, pour centrer mes patins sur l'assise, j'ai réalisé un gabarit avec des coupes à 8 degrés. Donc, en traçant le centre de ce gabarit-là, je m'aligne avec une équerre sur le centre de l'assise du fauteuil. Ça me permet d'avoir une parfaite symétrie sur la position des rockeurs par rapport aux pieds à l'assise, pour l'aspect général du siège. Je pense que vous avez tous compris que si je mets un patin avec un angle donné, ce n'est pas pour rien, c'est pour que ce soit joli. Alors, si je mettais un pied dans un sens et l'autre dans l'autre, ça ferait un petit peu dégueu. Le but du jeu, c'est que ça se balance et qu'on ne tombe pas en arrière. Donc, plus c'est centré, mieux c'est. Alors, le but du jeu d'avoir aussi mis ce gabarit, c'est pour pouvoir reprendre les coupes qui sont bien indiquées. Alors là, vous voyez, il y a un petit peu de jour, il va falloir que j'utilise la technique du papier de verre, comme je vous avais montré dans une précédente vidéo. Donc, je vais m'amuser à reprendre tout doucement le pied pour qu'il vienne parfaitement s'aligner sur la transition. Alors, pareil sur les pieds avant et sur les deux autres pieds derrière. Comme vous pouvez le remarquer, j'ai dû m'adapter, j'ai dû faire une cale supérieure avec des entailles pour pouvoir venir enserrer mes rockeurs. Pour ne pas qu'ils bougent quand je vais devoir attaquer la partie avant. Donc, si ça commence à bouger dans tous les sens, l'assemblage sera pourri. Donc, comme on dit chez moi, pas de couilles, pas d'embrouilles, on prend le maximum de précaution. Et on travaille doucement pour avoir une jonction la plus nette possible. Alors, c'est très très dur parce que la tension du sergent fait que la pièce de bois plaque sur le pied. Ok, ça fait faire du sport. Mais c'est ça que c'est bon. Oh putain ! C'est ça que c'est bon, mais ça crève. C'est bon. C'est bon, mais c'est bon. Ça y est, le joint est parfaitement ajusté. Et je ne pense pas que je puisse passer une feuille de papier. Je vais tester. Alors, je ne sais pas combien ça fait d'épaisseur une feuille de papier. Mais, effectivement, ça ne passe pas. Donc, mon ajustage, j'ai aux petits oignons. Le papier se tord. Non, ça ne passe pas. Donc, c'est bon. Mon ajustage est parfait. Il m'en reste deux à faire. Alors, je vous garantis que c'est un peu long. Mais bon, plus c'est bon, plus c'est bon. Comme dirait Tata Jacotte. On va faire ça tout doucement parce que je n'ai pas envie de précipiter. Je n'ai pas envie de faire de boulettes. Et puis, c'est tout. Voilà. Je n'ai pas envie de faire de boulettes. Bon, c'est reparti. Vous voyez, il y a encore pas mal de matière à enlever ici. Donc, on va donner du papier de verre. Ça va être long, mais bon, on n'a pas le choix. Bon, alors, vous voyez, il y a un petit peu de tension, mais ce n'est pas grave. Alors, là, c'est parfaitement ajusté. Je pense que là, il ne me restera plus qu'à percer le trou pour passer la vis. Alors, rien de spectaculaire. Je ne sais pas avec quoi je vais coller. Soit de la colle à bois, soit de deux composants. Bon, j'hésite encore. J'ai peur que la bi-composante casse. Enfin, je ne sais pas. Je vais réfléchir un petit peu. Là, les quatre transitions sont ajustées sur les pieds. Alors, je vais les contrôler individuellement en détachant les serre-joints pour voir ce que ça donne. Donc, je reviens sur mes deux rockeurs, sur les parties arrière, au niveau des back legs. Je vais devoir percer un trou pour y passer une vis. En tout état de cause, je vais devoir percer mon rockeur pour que je puisse passer une tête de vis. Ensuite, le trou, bien sûr, pour passer la vis dans le bois. Et ici, faire un arme au trou dans le back legs. Alors, je vais percer mon trou ici en incluant un fraisage assez profond pour y mettre ma tête de vis. Comme sur les vidéos précédentes, je vais y mettre une fausse cheville pour pouvoir combler le trou et que ça soit un petit peu plus esthétique, même si ça ne se voit pas. Donc, j'ai ajusté la partie arrière avec les têtes de vis. Les vis rentrent parfaitement dans les back legs. Maintenant, je vais vérifier que ma cheville est suffisamment costaud pour pouvoir supporter les charges qui vont être exercées, enfin les forces qui vont être exercées sur la partie avant. Donc, je ne sais pas très bien comment je vais me démerder. Mais bon, je vais le faire parce que je n'ai pas le choix de toute façon. Alors, soit j'augmente le diamètre de la cheville en perçant un peu plus gros et en n'espérant pas me foirer. Soit je laisse comme ça et j'ai un risque de casse dans le futur. Alors, je ne sais pas. Je vais réfléchir un petit peu, mais dans tous les cas, le collage se fera, je pense, là, dans la fougue et c'est, en fait, c'est imminent. Bon, c'est parti. Collage des rockers sur leur emplacement, donc sur les back legs et sur les front legs. À ce stade du projet, je n'ai plus le droit à aucune erreur. Alors, une fois que c'est collé, c'est collé. Si ça pète, je l'ai dans le cul et je pense que je l'aurai bien profond. Donc, c'est parti. Je touche du bois. Normalement, ça devrait bien se passer, mais on ne sait jamais. Donc, 24 heures de serrage, vous pouvez voir un peu plus, pas de couilles, pas d'embrouilles. Ok ? Merci. 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 Bon, ça y est, vous voyez, c'est complètement collé. Il n'y a plus qu'à enlever la colle parce qu'encore une fois, j'ai fait le goré. 24 heures de séchage, de serrage et tout devrait bien se passer. Par mesure de sécurité, je vais rajouter un serre-joint sur l'arrière et après, advienne que pourra. Donc, voilà, partie avant-arrière collée, à l'avant, chevillé, à l'arrière, vissé. Alors, ne me demandez pas pourquoi, mais c'est comme ça. Pourquoi des vis à l'arrière et pourquoi une chevillée à l'avant ? Je n'en sais strictement rien. Je n'ai pas trouvé de réponse à ce sujet-là. Encore une fois, une histoire de solidité, certainement. Dans tous les cas, c'est serré pendant 24 heures, voire 48 heures. 24 heures, ça suffira largement. Je vais éviter toute contrainte dessus, c'est sûr, pendant 24 heures, comme ça, il n'y aura pas de couilles. Maintenant, je vais me détendre un petit peu le slip, tranquillement. J'essaie de me boire une petite binouze. Et je verrai, peut-être, que je vais me faire un petit Battlefield 1 pour les gamers. Moi, je suis un gros geek, j'ai 40 balais, je vais jouer à la console. Donc, si ça m'intéresse, demandez-moi mon gamer fake, je vous le filerai. J'ai dit rajouter quelques kilos, il commence à être lourd, le gaga. Là, on est très, très, très près de la fin de la réalisation du rocking chair. Là, je peux vous dire que je suis assez content de moi, et c'est très rare, parce que je ne pensais pas en arriver ici, à cette étape-là. Je pensais que j'allais abandonner largement avant. Alors, c'est déjà la fin de cette 13e ou 14e vidéo, je ne sais plus. Bon, comme vous le voyez, ça se bascule parfaitement. Il n'y a pas de souci, tout a l'air d'être correct pour l'instant. On verra à l'usage, mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Il faut que je vous fasse encore une ou deux petites vidéos quand même, parce que vous avez l'air d'avoir aimé ça. En tout cas, si ça vous a plu, si vous avez des commentaires, des remarques positives ou négatives, comme d'habitude, donnez les commentaires de la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Et surtout, n'oubliez pas, si vous voulez gagner un sac de copeaux, abonnez-vous à la chaîne. Ciao, c'était Franck de Créolignon. Sous-titrage ST' 501